Je pense qu'ils devraient voter avec leur choix et leur choix. Dieu nous a dit qu'ils devraient voter sur le vote. Donc ce qu'ils devraient faire c'est qu'ils devraient s'éloigner. Dans les pays des Sénégalais, vous savez qu'ils devraient voter sur le vote. Parce qu'ils devraient dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais quand j'ai lu le bureau de vote, j'ai choisi que je devrai voter pour savoir ce qu'ils devraient voter. Mais ce qu'il n'y a pas de 30 minutes, c'est qu'il n'y a pas de difficultés pour que tu devraient voter. Les Sénégalais devraient exercer leurs droits. Il n'y a pas de difficultés pour que la démocratie sénégalaise soit gagnée. D'abord pour montrer qu'avant d'être ministre, je suis citoyenne. Et le jour du vote, la voix de chaque personne est équivalente à celle de l'autre. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu marquer puisque chaque fois que j'ai eu à voter, j'ai choisi de faire la queue. Et aujourd'hui, il n'a pas fait exception. Le deuxième message que j'ai voulu faire percevoir aux Sénégalais, c'est que face aux difficultés dont on parle, j'ai voulu montrer qu'en faisant la queue, je n'ai pas duré plus de 30 minutes dans les rangs. Donc, il était important de faire savoir aux Sénégalais que celui qui veut exercer son droit de citoyen et qui fait un peu d'effort dans les rangs peut exercer ses droits puisque l'élection se déroule dans la sérénité, dans la paix. Et nous appelons tous les Sénégalais à sortir, voter massivement pour qu'au soir de ce 30 juillet, la démocratie sénégalaise puisse vaincre et que demain, tout le monde puisse aller travailler. Madame, ma principale question est, comment se fait-il que vous... Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence un peu déloyale qui se pose à votre niveau puisqu'on vous met en concurrence avec quelqu'un qui est devenu en quelque sorte une icône nationale ? Je veux parler de Bamba Fal, dans le même bureau de votre. Écône nationale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons parcouru la Médina pendant 21 jours et ce que nous avons perçu, c'est que notre message a été perçu par les Sénégalais. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours. Pour nous, en tout cas, nous avons parlé pendant 21 jours. Aujourd'hui, ce sont les citoyens qui doivent nous répondre à travers leur bulletin de vote. Et c'est au soir de ce jour de vote que nous saurons qui est vedette et qui est icône au niveau de cette zone. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en mauvaise posture quand vous défendez la gestion d'un Etat par rapport à ceux qui ne cherchent qu'à vous faire partie de l'art pour vous remplacer avec les opposants ? Vous savez, c'est ça le charme de la démocratie. Le charme de la démocratie, c'est que certains disent que c'est bon. Ce que nous avons fait est excellent. Et d'autres choisissent de dire que ce que nous avons fait n'est pas bon. C'est cela la démocratie. Mais nous, nous nous adressons aux citoyens. La politique et les élections ne se font pas au niveau de la presse ni au niveau des sites internet. Nous avons choisi d'aller parler à la population. Et nous sommes convaincus que la population nous a bien entendu. Et ce résultat-là, nous allons le voir à partir des délibérations. Nous pourrons évaluer ce travail qui a été fait, qui est un travail excellent. Puisque ce sont les Sénégalais qui mettent leurs doigts, qui voient le travail qui a été fait par le gouvernement.